Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 8 septembre. Quinte et plus sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp, il s'agira d'ailleurs du prix éponyme, le prix de Longchamp, une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 3 ans. Bon nombre d'entre eux vont débuter en pareille société, celle des handicaps. Dès lors, il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux, l'épreuve est assez ouverte. Nous évoquerons donc ce quintet dans la première partie d'émission. Ensuite, j'aurai différents coups de cœur à vous indiquer, que ce soit pour Longchamp, pour Marseille-Borélie-Réunion 2, pour Lyon-Pareilly-Réunion 3, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs et participants, et nous terminerons par Vincennes également. Il proposera une réunion premium. Vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet pris de Longchamp, j'ai placé en tête le numéro 4, Rookup, qui est présenté par l'incontournable Henri Fabre. Le cheval affiche 3 podiums en autant de courses courues, et pour ses débuts dans les handicaps, il me semble en mesure de s'imposer, d'autant qu'il a prouvé son attitude à la distance. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, Agile, qui avec seulement 3 courses au compteur, fait partie également des moins expérimentés de la course, mais elle a toujours conclu dans les 3 premiers depuis ses débuts, et je pense qu'elle doit ici se mettre en évidence, d'autant que Jean-Marie Béguigné, son mentor, est toujours un homme très habile dans ce genre de confrontation. Le numéro 3, Final Jester présente des garanties, elle a couru 5 fois en 2022, à chaque fois elle terminait sur le podium, d'ailleurs les 2 derniers en date ont été enregistrés dans des quintets, une confirmation est logiquement attendue pour ce numéro 3. Attention également au numéro 6, Chick to Chick, qui pour sa 4ème sortie publique a gagné à Clairefontaine, elle a un bon numéro dans l'estal, et à mon avis dans ce lot, elle doit pouvoir s'illustrer. Le numéro 1, Agile, pose quelques problèmes, puisqu'il a couru une fois au niveau quintet, il a échoué, mais ce jour-là, il avait été gêné au moment du démarrage, et depuis, dans la foulée, il avait gagné à Lyon-Paris au mois de juin. C'est une course de rentrée, il n'a pas été revu depuis ce succès lyonnais, mais je pense qu'il peut bien faire également dans ce lot, le numéro 1, Asgard. Le numéro 2, c'est San Sabé, que j'ai également retenu dans ce pronostic. San Sabé, qui me semble en mesure de bien faire, qui avait gagné, c'était lors de son avant-dernière sortie, si j'ai bien noté, avant une 4ème place obtenue à Clairefontaine. La distance des 2000 mètres ne lui pose aucun problème, bien au contraire, et pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 5, Blues Rock, dans cette compétition, a mieux fini que de l'indiquer sa 9ème place, obtenue dans un quintet à Vichy, le prix Impératrice Eugénie. Blues Rock a un bon numéro dans les stales, c'est un trublion en puissance. Attention également au numéro 9, dans cette épreuve, c'est Ultrasound, qui reste sur une 5ème place, dans un quintet, début juillet, sur cette piste de Paris-Lonchamp. C'était sûr plus court, si Ultrasound n'est pas dérangé par l'allongement de distance, ce numéro 9, de pouvoir confirmer et s'emparer d'une allocation. Un canon partant, je citerai le numéro 16, Rosetta One. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 8 septembre. 4, 2, 3, 6, As, 12, 5 et 9. On se retrouve désormais pour les différents coups de cœur de ce jeudi 8 septembre. Concernant les différents coups de cœur de ce jeudi 8 septembre, on va commencer par la réunion principale avec l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de converser et l'interview était disponible sur notre site canalturf.com, avec l'entraîneur Christelle Courtade, qui nous a parlé en bien, voire même en très bien, de son protégé calife de Poyac, le 804. Ce cheval domine sa promotion dans la catégorie des chevaux anglo-arabes. D'ailleurs, il a toujours terminé dans les trois premiers depuis ses débuts, donnant raison à celles qui l'entraînent. Le cheval affiche 12 succès en 16 sorties publiques. A mon avis, il devrait améliorer ce score ici. On peut éventuellement lui poser le 5 Stingo, le numéro 2 également, Hopfuel, Lee, qui ont été ses dauphins dans une prestation enregistrée pour en mai à Bordeaux. Concernant Marseille-Borelis et la Réunion 2, j'aurais un coup de cœur à vous indiquer. J'aime beaucoup le 206 Henry's Lion, qui pour ses débuts en compétition a pris la quatrième place du bien composé pris de Montaigu. C'était à Deauville cet été, le 18 août, sur la ligne droite. A mon avis, ça doit suffire ici, à la faveur de quelques progrès, pour lutter pour la Palme, le 206. Henry's Lion, c'est à Marseille-Borelis en Réunion 2. On passe à Lyon-Pareilly, Réunion 3. J'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs. Tout d'abord, je vous recommande le 112 Jigsaw d'Amour. J'ai bien aimé ses débuts victorieux. C'était à Saint-Omer fin août. Donc, le cheval devrait pouvoir confirmer et s'expliquer avec le numéro 10, Janice Decaise, présenté par Jean-Michel Bazir, et qui, elle aussi, a déjà gagné. Concernant Martial Gauvin, j'ai pu converser avec lui concernant le 409 Holyfield Sport. C'est un cheval qui a quelques souffrances, notamment au niveau du dos, mais il a de la qualité. Le gros problème, le concernant, c'est le départ. Il est toujours hésitant, voire même souvent fautif, en départ volté. Et ici, c'est un départ à la volte. Il est bien meilleur départ lancé, départ auto-start. Quoi qu'il en soit, même s'il perd du terrain, Martial Gauvin le pense capable de prendre une petite place, mais le départ risque d'être primordial et préjudiciable le concernant. Concernant Grégory Laurent, sachez que le 508 XLA du fan lui donne satisfaction. La jument est au mieux, elle est dure, elle est fort, elle part en tête. Il en escompte un très bon résultat, le 508. Et dans la huitième, Martial Gauvin, toujours lui, m'a parlé du 815 Evita Perron, une jument qui, d'après lui, a la pointure d'une course en région parisienne. Hélas, elle a connu une longue interruption de carrière, souvent arrêtée, suite à des problèmes de santé. Elle a été à la mer, elle a été également en balnéothérapie, elle retrouve progressivement ses meilleures sensations, mais elle n'est pas encore à 100%, c'est le bémol. Quoi qu'il en soit, elle monte en puissance, elle sera pieds nus, contrairement à ses deux dernières sorties, et une place peut lui revenir, sachant qu'elle aura un bel engagement, dans deux ou trois semaines, toujours dans la région, avant de penser, après, à des engagements en région parisienne. C'est ce que m'a indiqué Martial Gauvin. L'interview sera également disponible sur notre site canalkurve.com. Concernant maintenant Vincennes, sachez que dans la première, Olivier Touvet présente le 105 Liat Torfedo, il était confiant dernièrement à Laval, le cheval avait été travaillé de manière plus intensive, il monte en puissance, et ici, dans ce lot, il peut être dans le coup, tout comme le 3 Huracan, qui est mieux que lors de sa dernière prestation, où c'était une petite course de rentrée, on peut le reposer le 102, c'est dans cette épreuve Beautiful Boy, qui reste sur une deuxième place, dans la discipline à Anguin. Concernant la troisième, le 305 impérial de Suissé me plaît beaucoup, le cheval monte en puissance, il a prouvé dernièrement à Cabourg, Éric Raffin sera aux commandes, le cheval ne manque pas de vitesse, à mon avis, c'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, c'est le 305. On passe maintenant à la quatrième, avec Laurent David, qui est content des derniers résultats, de 409 indulgentes, elle reste sur deux succès, elle peut ici enregistrer un troisième, malgré un numéro 9, derrière la voiture, peu enviable. On peut lui poser le numéro 8, c'est Inde galante, que j'aime beaucoup, une pouliche qui a été façonnée en province par Pierre Lévesque, elle progresse constamment, elle a été également progressivement allégée dans sa ferrure, et à mon avis dans ce lot, c'est une lauréate en puissance. Mais de préférer 408, 409, je rachèterai également le numéro 1 placable, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Voilà donc pour les différentes infos de ce jeudi 8 septembre, j'espère qu'elles vous seront fructueuses, nous se retrouverez désormais demain, pour un nouveau programme.